Aujourd'hui en Ouganda, Kampala, l'ambassade des Etats-Unis a brandi le drapeau de LGBT Gay Pride Flag. Les Etats-Unis ont brandi ce drapeau très haut. En tout cas, on se pose le coup de question, est-ce par défaillance, est-ce que par défiance contre le président de la République ougandaise qui était ouvertement exprimé par rapport à ce désaccord à l'égard de ce programme qui lui a été présenté très récemment. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelque temps, Kamala Harris et aussi beaucoup d'autres représentatifs des Etats-Unis sont venus en Afrique pour essayer de faire une campagne, de promouvoir le programme de LGBTQ, un programme de papa, papa, maman, maman, tout ça, dans le but de permettre à ce que ces personnes puissent se marier s'ils le désirent et leur donner cette liberté de vivre en société sans nécessairement être... Donc arrivé au Ghana, pour ceux qui savent, le président était plutôt soft par rapport à l'histoire. Mais le membre de parlement s'est enlevé farouchement, contre ce programme de Kamala Harris, ils ont dit pas constitutionnel, il ne permettrait pas à ce que ce programme soit accepté ou toléré dans les sociétés ghanéennes. Pour ceux qui savent, très récemment, beaucoup de présidents africains ont eu des conditions où ils ont été posés de questions, commençons par le président zimbabouien, à qui récemment un journaliste de la BBC a posé de questions, disant « Est-ce que tu vas te mettre d'accord ? Est-ce que tu vas te préparer ? Est-ce que tu peux promettre que tu feras passer une loi à la Constitution ? Tu feras accepter une loi qui accepte les mariages de papa, papa, maman, maman. Est-ce que tu le feras ? » Le président Moulangagwa s'est exprimé avec beaucoup de ferveur, disant « Je ne le ferai pas parce que ça ne fait pas partie de mes responsabilités. » « Ma responsabilité est de m'assurer que les populations zimbabouiennes gagnent leur pain, vivent paisiblement et en paix, et que le pays progresse, aille de l'avant vers une direction unique. » Il disait clairement que le problème de « Papa, papa » n'était pas une priorité pour l'arrivée. Sur la question des droits humains, sur la question, par exemple, des droits de la même-sexe, ne pas que des droits de la même-sexe, de la même-sexe, de la même-sexe ou de quelque chose comme ça, qui pourrait être dans le futur, pour la raison d'une meilleure parole, des droits de la même-sexe, l'objet de la loi contre l'homosexualité. Pouvez-vous me promettre aujourd'hui que vous ferez ça ? Pour ceux qui se souviennent aussi, cette même histoire, L'histoire s'est passée au Kenya, avec le président Ruto, qui à peine vient de prendre au pouvoir. La première question qui lui a été posée, « Quel est ton programme par rapport aux populations papa, papa, maman, maman ? » On ne lui a pas posé la question de savoir, « Quel est ton programme économique ? » « Quel est le programme financier ? » « Quel est le programme scolaire, social, sociologique, socio-économique pour ta population ? » Mais la première question qui lui a été posée, avec beaucoup d'emphase, « Quel est ton programme par rapport à la situation des papas, papa, maman, maman ? » « Est-ce que tu comptes changer la donne ? » « Est-ce que tu comptes permettre à ce que les Kenyans, inclus dans ce système, puissent vivre librement, se marier et tout le bazar ? » Il a dit ouvertement, « Nous avons beaucoup de priorités dans notre pays. » « Ça, ce n'est pas notre priorité pour l'instant. » « I want to know whether you still stand by that. » « We have Kenyan law. We have Kenyan constitution. We have our tradition. We have our customs. We will continue to respect other people's customs as they respect our customs and our tradition. « I am very clear that we respect everybody and what they believe in. But we also have what we believe in. And we expect to be respected for what we believe in. » Pour ceux qui se souviennent, d'ailleurs, son prédécesseur, le président Hugo Kenyatta, était sujet aux mêmes situations avec le président Obama qui était parti là-bas pour lui suggérer, en tout cas sur son charisme seulement, sa façon de s'exprimer. C'est une personne qui sait comment bouger l'audience. Il s'est exprimé avec beaucoup de charisme, disant qu'il fallait accepter. Voilà. Et le président aussi, avec beaucoup d'intelligence et de charisme en retour, disait « Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas notre priorité pour l'instant. » Donc il est clair qu'en Afrique, généralement, le clair des pays africains et des sociétés n'acceptent pas nécessairement ce programme de papa papa maman maman. Maintenant, revenons en Ouganda. Le président Ougandais, il y a très récemment, a dit ouvertement que les pays occidentaux étaient malades dans un discours. Sans langue de bois, je me dis certainement parce qu'il est militaire aussi, hein. Et c'est ce que je leur ai dit. Quand ils viennent à moi, je dis « Vous, por favorisez, arrêtez. » Parce que c'est une lutte. Ils veulent que vous devriez être ****** et que vous oubliez les autres personnes. Les femmes et les garçons. Qu'est-ce qui devient de la société ? L'Europe est perdue. Donc ils veulent aussi nous être perdus. Être militaire, ça permet beaucoup de choses. Un militaire, ce n'est pas n'importe qui. Et aussi avec l'âge, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Il a dit « Ça ne fait pas partie de notre culture. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses beaucoup plus importantes à faire. » Après cela, le gouvernement américain lui a dit, suggéré, en tout cas, de ne pas passer cette loi. Qui criminalisait les papa papa, maman, maman. Et aussi disait « Tout celui, papa papa, contaminé par le VIH, qui se mettrait dans les activités sexuelles avec une personne, serait condamné à ******. » D'accord ? Ça, c'est leur choix constitutionnel. Et la loi a été passée et acceptée. Quelques temps plus tard, la présidente du Parlement ougandaise s'est vue recevoir un email lui disant que son visa américain était ******. Voilà. Les Ougandais ont réagi. Pour qu'on s'attaque à elle, il faudrait s'attaquer à tout le monde. Quelques temps avant, le président ougandais se décide de partir en Russie, en voyage de promenade. Ouais. Comme il disait clairement lui-même. Bon, je suis parti en Russie. Personne ne m'a invité, mais bon. Je suis quand même parti en Russie pour faire un petit tour. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est clairement pour dire que je vais m'associer à la personne qui ne s'inclut pas, s'ingère pas dans mes activités privées. Une personne avec qui on peut collaborer, parler, discuter, échanger dans les normes internationaux avec le respect, sans nécessairement qui s'implique dans mes histoires personnelles. Et avec ça, suite à cela, évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, ça c'est clair. Aujourd'hui, ce matin, Kampala, Ouganda, voient brandir, voler haut le drapeau que vous connaissez. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce en défiance ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez venir nous battre ou attaquer l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique ? Ça me fait penser à une situation. C'est un peu comme si une personne disait, bon, écoutez, je vous invite à ma fête. Mais dans ma fête, tout le monde s'habillait en noir. Et une personne plus intelligente, enfin bref, plus fort que tout le monde, vient à la fête habillée en blanc. Mais c'est écrit à l'invitation noir-noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une défiance. Et la personne veut entrer. Comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça ? Est-ce que c'est acceptable ? La première question est celle-ci, c'est clair. Pourquoi on ne le fait pas, par exemple, en Arabie Saoudite ? À cette communauté, évidemment, qui mérite d'être respectée. Pourquoi on ne le fait pas en Arabie Saoudite ? Pourquoi on ne le fait pas au Qatar ? Pourquoi on ne le fait pas dans les pays arabes ? Parce qu'évidemment, il y a des contrats, il y a de l'argent, il y a du pouvoir. L'Arabie Saoudite joue un rôle très important à la situation géostratégique américaine. Pourtant, en Arabie Saoudite, les papas ne vont pas s'en traiter d'une façon inexplicable. Certains parmi eux sont jetés par dessus des bulletins. Ce n'est pas juste, mais voilà ce qui se passe là-bas. Mais est-ce qu'une seule fois, on a déjà vu quelqu'un brandir le drapeau, tout ça, comme ça, en Arabie Saoudite ? Ça ne se fait pas. Bon, en Ouganda, c'est plus facile parce que c'est un petit pays. Après tout, leur armée ne peut pas faire face à l'armée américaine. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire petit ? J'ai pris ton argent. Fais maintenant ce que tu as envie de faire. En Ouganda, pour ceux qui savent, et beaucoup d'autres pays d'ailleurs, africains, on n'a pas le droit de prendre des photos devant l'ambassade américaine. Ce n'est pas autorisé. Ça n'a aucun problème. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud a un respect au-delà de la moyenne. C'est un pays qui se respecte. Je pense qu'une personne qui se respecte est traitée d'une certaine façon. On ne ferait pas de défiance à ce niveau-là, à un pays qui se respecte. Voilà pourquoi c'est important de se respecter, de ne pas toujours qu'émander, demander de l'argent, de soutien. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui est pour soi. Les populations, papa, papa, maman, maman, méritent la vie, méritent la paix, le calme, méritent d'être bien. De ne pas être battus, d'être violés ou violentés ou abusés, comme tout être humain. Mais quand vous allez chez les gens, comment il faut se comporter ? Quand on part au Japon, encore une fois, on salue comme les Japonais. Quand on va en Inde, encore une fois, on fait nemasté comme les Indiens. Quand on va dans les pays arabes, on ne touche pas la femme d'autrui dans les mains. C'est inacceptable. Quand on va au Danemark, dans certains pays où à Leipzig, en Allemagne, il faut enlever ses chaussures avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas y aller, mettre des chaussures boueuses, tout ça, patougeant dans les salons de quelqu'un. Parce que c'est ta culture, c'est toujours toi, on n'enlève pas les chaussures. Ou parce que tu es boss, ça ne se fait pas. Tu vas dans la maison de quelqu'un, on enlève les chaussures, tu rentres avec des chaussures, tu te mets au salon avec des pieds au tapis. Parce que voilà, c'est ta culture. Ça ne se fait pas. Est-ce que c'est respectueux ? Je ne sais pas. Le mouvement ou la position que prend les États-Unis maintenant, est-ce que c'est bien sur le plan international ? Est-ce qu'il sera perçu comme vraiment le grand frère, comme il était perçu dans le passé, le modèle de beaucoup de pays ? Ou bien s'il est en train de changer, où ça permet de justifier la position de beaucoup d'autres pays, comme il le sent aujourd'hui ? Est-ce que c'était essentiel dans un pays où on ne veut pas d'une loi, de brandir un drapeau qui va exactement contre la loi ? Est-ce que c'est acceptable ? Merci.